Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et donc je vous retrouve pour une nouvelle petite série qui va consister à vous présenter le raid de Kropta en solo et donc avec ce point de vue troisième personne que je trouve assez joli donc pour ça il suffit de rejoindre la partie donc là je fais avec mon pote au sale que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos et donc moi je suis le réalisateur du coup sur le coup quand on rejoint une partie on a ce joli point de vue moi perso j'aime beaucoup vous me direz ce que vous en pensez mais je comptais vous proposer en fait tout ce gameplay de cette façon je trouve ça plutôt original et j'aime bien ce point de vue troisième personne donc là on est avec un chasseur bien sûr c'est vrai que c'est la classe la plus simple pour traverser cette étape des lampes même si c'est faisable avec les autres mais c'est vrai que avec toutes ces invisibilités en doctrine épéiste ça aide beaucoup donc les lampes vous savez qu'il faut passer à côté pour les activer une fois qu'elles sont activées au bout d'un certain temps elles explosent donc elles peuvent tuer les ennemis vous allez le voir à l'oeuvre dans cet extrait donc les pays comme je vous disais qui utilisent donc toutes ces possibilités pour passer invisible vous avez des petits lags vous inquiétez pas il y avait quelques petits lags c'est peut-être parce que justement j'ai rejoint en cours donc les pays qui peut passer invisible quand il se met accroupi qui peut passer invisible comme là quand il donne un coup à un ennemi et qui peut passer invisible avec son super donc bien sûr faut régler tout ça c'est pas forcément c'est pas parce que vous passez pays que vous avez tout ça faut aller voir dans les doctrines pour choisir les bonnes choses mais donc vous avez beaucoup de sources d'invisibilité et ça ça fait plutôt plaisir ça facilite grandement les choses vous savez que vous avez un handicap quand vous êtes en dehors des lampes qui consiste à vous empêcher de sauter et de courir donc qui est le poids des ténèbres jusqu'à x10 quand vous restez à côté d'une lampe ça vous débuffe vous allez pouvoir regagner vos capacités de saut et de course ce qui donne un avantage puisqu'on va pouvoir sauter sur la lampe tout simplement c'est un des une des petites astuces quand on est chasseur ce qui va nous permettre de repasser invisible comme là vous allez le voir il faut faire attention par exemple vous avez vu c'était limite la lampe était prête à exploser il faut quand même faire attention à ne pas rester trop longtemps des fois il faut limite vous n'aurez pas le temps de passer sur la lampe mais tant pis c'est vraiment un avantage en plus si vous avez le temps de monter sur cette fameuse lampe bien sûr faut quand même vous équiper au cas où si vous avez quelques ennemis à affronter le temps que votre capacité de donner un coup de couteau qui rend invisible serait active on l'a pas forcément tout le temps donc là il avait la grande faucheuse si je me trompe pas qui fait exploser les ennemis avec les dégâts de précision c'est plutôt pratique vu comment sont massés les esclaves il a plutôt de la chance aussi Seil puisque son invisibilité ça passe assez souvent moi j'ai souvent le problème de mon invisibilité qui passe pas comme il faut mais bon ça c'est simplement vous avez vu les ennemis exploser là simplement de la pratique je pense voilà là elle est pas passée l'invisibilité du coup il continue il a bien raison au final cette étape cette première étape est vraiment assez simple en chasseur elle est limite plus simple que s'il y avait d'autres gens bien sûr et donc là on arrive normalement il va y avoir un chevalier si je me trompe pas je sais plus si c'est à cette étape ou c'est peut-être juste après bien sûr faut connaître sa durée d'invisibilité il faut connaître son personnage donc j'espère que ça va vous plaire ces petits extraits en solo ce qui vous permettra de le faire en solo si vous n'avez trouvé personne en plus vous avez vu le chevalier sur la droite là donc on a un chevalier déjà à cette étape donc là Seil se planque un petit peu et ça passe comme il est au dessus normalement si tout se passe bien s'il n'y a pas de bug le chevalier va pas lui sauter dessus on a déjà eu des choses assez exceptionnelles dans cette partie du raid moi j'ai déjà eu des trolls enfin je les appelle des trolls mais c'est des ogres qui étaient tout en haut au dessus de la map et qui nous snipaient carrément de haut dessus c'était des ogres superman c'était assez impressionnant globalement j'ai trouvé les ennemis assez buggés sur le raid donc à voir si vous ça vous a fait la même chose mais bon on s'en sort quand même c'est pas des bugs qui empêchent de réussir comme ça pouvait être le cas sur Atheon quand il faisait pas les téléports ou des choses comme ça ou quand il y a le bug quand on passe le portail on en est pas de là donc là en fait s'il atteint je vous ai dit c'est pour justement ne pouvoir courir ensuite et enchaîner la deuxième lampe cette lampe là est un peu plus loin c'est assez compliqué ça va être le point compliqué et là on arrive donc à la formation du pont donc il va falloir se débuff avant d'aller sur le rocher en face qu'on voit derrière Say donc surtout sauter sur cette lampe parce qu'il y a besoin de ce petit timing pour repasser invisible et là normalement donc là si on passe sur la plateforme ça l'active et depuis ce rocher c'est assez simple à gérer du coup vous allez voir les ennemis exploser c'est beau ils ont bien volé d'ailleurs et donc là on utilise invisibilité bien sûr on l'a déjà fait sans que Say réussisse à monter sur le rocher parce que bien sûr ça peut ne pas passer si vous n'avez pas été assez débuff et bien bien sûr vous allez jouer sur l'invisibilité dans tout ce petit espace autour de la plateforme d'activation et espérer que ça s'active assez vite l'avantage d'être sur ce petit rocher par rapport à si vous étiez par terre c'est que vous allez pouvoir voir arriver les ogres normalement ils ne vous voient pas forcément vous avez vu les ennemis on a un peu du mal à repérer qu'il y a quelqu'un et du coup ils ne s'approchent pas trop mais là on va avoir les ogres vous voyez le pont qui se forme on va avoir les ogres qui vont arriver du fond de la map et du coup il y a largement le temps de les sniper donc bien sûr brise glace par excellence pour ce raid bon marteau noir est pratique si vous avez déjà fait le raid mais le brise glace a quand même un gros avantage sur un ogre marteau noir ça marche très bien puisque vous allez pouvoir enchaîner des dégâts de précision et pas perdre de cartouche puisque je vous rappelle que marteau noir si vous enchaînez 3 dégâts de précision vous rechargez automatiquement vous pouvez aussi utiliser ça si vous l'avez déjà looté sinon brise glace donc j'espère qu'il d'ailleurs il reviendra chez Xur il y a beaucoup de gens qui l'attendent qui n'étaient pas là quand il a été disponible donc vous voyez le pont se forme tout seul c'est assez simple et le voilà formé on va attendre un petit peu quand même et voilà il n'y a plus qu'à aller jusqu'à la lumière tout au bout là-bas et c'est une première étape de réussie donc ça fait plaisir en plus vous n'êtes pas trop poursuivi par les ennemis c'est vrai que si vous l'enchaînez sans jouer sur invisibilité c'est une autre histoire vous pouvez le voir dans l'extrait je vous ai proposé justement dans le guide classique du raid à 6 joueurs et c'était pas la même chose donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite pour la deuxième étape et la suite de ce raid en solo et bien sûr d'ici là pour plein d'autres vidéos et bien sûr